Bonjour, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fous là, figure-toi, mais on m'a convié pour une vidéo un peu spéciale. Je me présente, je suis le partenaire de recherche culinaire du laboratoire de Fanny et elle a décidé, je ne sais pas, parce qu'il lui passe beaucoup de choses par la tête, il faut savoir que c'est un vrai bordel là-haut, tu vois. Et elle a décidé de faire une vidéo, un petit peu surprise, je dois dire que j'ai été pris de court. C'est une vidéo de dégustation des Yopande. Bon, j'ai prêté mon image, je vais toucher un petit billet pour ça, tu vois. Bienvenue à toi, je te laisse découvrir cette vidéo. Hey ! Et bonjour à toi ! Du coup, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. J'espère que cette vidéo est un peu spéciale, on va faire une dégustation les yeux bandés. On va se faire déguster des petits aliments, donc aujourd'hui on va faire soft. Donc je te laisse avec la suite, j'espère que cette vidéo, elle te plaira. Et puis... Voilà. Je vais lui faire goûter un aliment, et puis s'il devine, il a un point, et puis s'il devine pas, il a perdu. Et si je survis, ça va déjà ? Je sais pas. Hop ! Allez-o ! Le premier aliment que je vais faire goûter. On va commencer... Bon, moi j'ai rien déballé, je déballe ça en direct. Je te laisse pas sur tes... J'ai le bruitage, et je me dis putain mais... Baptiste d'Asse ! Oh putain, c'est quoi ce truc ? Comme vous pouvez le voir, c'est absolument au point. C'est ce qui fait le charme de cette vidéo, de toute façon... C'est... Alors, c'est bon. Vas-y, ouvre la bouche, c'est du liquide. Vas-y. T'as besoin de te croire, là ? C'est quelque chose que t'as déjà mangé. Ah, ça me dit quelque chose, mais on va faire du soja ? Non. C'est vachement sucré. Oui. Je sais pas, j'ai déjà mangé ? Ouais, petit indice, c'est au japonais. Ah, la sauce yakitori ? Ouais, c'est ça. Donc on a pris des choses aussi qu'on va réutiliser, forcément, parce qu'on va pas faire du gâchis et acheter des trucs qu'on va pas réutiliser. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi, oui. Voilà, donc du coup, petite sauce. One point ! For Zolo. On va goûter à Victor. Alors, deuxième aliment, c'est du mi-liquide, mi-solide. Je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a une odeur, là, ça m'inquiète. Sans le champignon à moitié, je sais pas ce que c'est. Vas-y, ouvre la mouche. Oh, c'est bizarre. C'est quelque chose qu'on mange, hein. Ça, tout le monde, dégueulasse. Sérieux ? Et toi, en fait, ça, tu tiffes ça, normalement ? C'est quoi ? C'est du pesto ? Bah ouais, mais attends. Tu tiffes ça, ouais, bah c'est sûr, dans des pâtes où, tu vois, ouais, bah c'est sûr. Tu le donnes à bouffer comme ça, euh... Ouais. Alors, on va rester sur le salé. Hop, troisième, du coup, petite chose que je vais faire goûter à Victor. Bon, ça, si après ça, tu piques pas de la gueule. Vas-y, ça, c'est du solide. Ah ! On dirait des petits roulés de jambon avec du fromage à yéphine-herbe. Ouais, c'est ça. Hum. Bien ! Jusque-là, 3 sur 3. Alors, du coup, là, je vais passer au sucré. Je vais lui faire goûter ça. Ouvre la bouche. Hum. Ça, j'aime bien, ça. Hum, popcorn. Ouais. Bien ! Je vais te faire goûter ça. J'espère que c'est meilleur, c'est pour ça. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ? J'espère que c'est pas périmé, hein, si tu connais, tu vois. Date courte, tout ça, réduction dans le magasin. Ah bah, écoute, on va au moins cher, hein. Vas-y, ouvre la bouche. C'est un fruit, ça ? Ouais. C'est de la brico ? Non. Une pêche ? Non. Ananas. Ouais, c'est ça. Bien ! Eh bah, j'ai choisi de trop simple, hein. Bon, et le dernier, je suis pas sûre que tu connaisses. Ça, c'est pour les gens qui ont pas d'argent. Forcément, vous connaissez. Moi, quand j'étais au collège, j'allais forcément acheter ça, quand t'avais genre même pas un euro dans ta poche. Je sais pas si t'en mangesais, toi. Hum, t'as mis quelque chose. Oh, je sais pas ce que c'est. Hum, franchement, j'ai... Hum, ouais ! Wow ! Euh, j'ai eu chaud, là. Euh, non, je sais pas. C'est trop court ! Tiens, recoute. J'aime bien, mais je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Tiens, mon nœud ? Je sais pas. Mais c'est vachement bon. Les yeux, hein. De toute façon, c'est la dernière chose que je vais te faire goûter. Ça, c'est les petites gaufrettes à la vanille. Tu sais, quand t'as perdu genre un euro, tu peux forcément acheter ça dans le magasin. Bon, moi, j'ai le droit aux States, hein. Je suis... Je suis privilégié par rapport à l'autre foulard. Alors, oui, j'ai été faire les boutiques et j'ai acheté une petite paire de pompes. Commençons par ça, ça peut être pas mal. Ah, ça fait trop bizarre ! Donc, c'est quelque chose qui vient du Japon. Là, c'est sous forme d'apéritif. Alors, je vais t'enfiler deux parce que c'est assez petit. Mais bon... C'est quoi, ça ? Attention, c'est là. Oh ! C'est le kakamata à la moutarde, ça ? Euh, non. Enfin, je sais pas, tu me diras parce que... C'est pas la moutarde ? La bouffe japonaise, j'y connais rien. Non, c'est pas la moutarde. Non. Wasabi. C'est ça. C'est le kakamata au wasabi ? Bah, c'est... Oui, c'est ça, oui. C'est des pois wasabi. C'est un apéritif japonais. Je vais faire comme toi, je l'ai goûté. Après tout... Ça surprend les yeux bandais, en fait, de manger un truc qui pique comme ça. Ça, c'est relevé, c'est du wasabi, quoi. Ensuite, tiens, je vais peut-être te faire boire un petit coup pour faire passer tout ça. J'ai rien là dans le monde. Tu voudrais bien en passer. C'est normal, je ne te l'ai pas donné encore. Ah, ok. J'ai peur. Putain, tu l'as bien rempli, hein ? Oui, bah, oui. J'ai peur. Faut être généreux, ma foi. Je sais pas ce que boit ton père, ça ? Du genie ? Euh, non. Du sweps ? Sweps agrumes ? Non. Je peux te dire qu'il y a du citron, non ? Du mojito. Ouais, c'est plus ou moins ça, en fait. En fait, c'est de la badoie, en pétillant, avec du citron et de la menthe fraîche dedans. Donc, bah, on va passer à la suite. Alors ça, ça, je te le donne comme ça, mais je pense que c'est quand même nettement meilleur chaud. Je pense. J'ai peur. Attention, il arrive. Ah, ok, ok, ok. Bah, tiens, croque. Ok, 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 ok. Tout se mange, hein, t'inquiète pas, il n'y a rien à acheter. Il y a de la friture dessus. Oui. C'est pané. Oui, non, oui, ça, j'ai reconnu. Alors, au premier abord, je vous ai dit des nuggets, mais je crois que c'est des crevettes panées. Absolument. Comme ça, parce que j'ai senti une queue. Non, tu es juste en tiens. T'as acheté tout ça en terre ? Chut, il ne faut pas faire de pub. Pardon ? Oui, la marque des mousquetaires. J'ai compris. J'avais pas qui m'a fait ça. Alors, au suivant. Du coup, pour l'instant, j'en suis à trois. Ça, c'est pareil, je ne sais pas si ça se bouffe crevé. Je voudrais peut-être nous le faire cuire. Bon. Je vais tomber malade. C'est une connerie, moi. Bon, peut-être toi, quand même. Attention. Ah ! Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? T'es sérieux ? À ce point-là ? C'est des marrons ? Oui. Absolument, oui. C'est des marrons. C'était une boîte en concert. Enfin, on dit des marrons, mais c'est des châtaignes. Ne vous faites pas avoir. C'est assez spécial. On dit marrons, châtaignes. Peut-être un petit coup. C'est pas ? C'est de l'eau. Non, c'est pas de l'eau, du coup. C'est de l'eau. Non, c'est le thé fameux. Non, pas de thé. Ah oui, c'est l'abadoin. Qu'est-ce que je raconte ? Mais ça y est, c'est... Fatigué. Suivant. Bon, c'est la dernière note. On va finir sur une note sucrée. Ça, franchement... Je suis en train de pleurer souvent. J'avoue que... Bon, j'en voudrais pas, moi, personnellement. Ah, merde. Tiens. Le sucre à où ? Ben, j'en sais rien, en fait. Je sais pas ce que c'est. Je mange tellement rarement de bonbons que... C'est les... Ben, ben, dans la main, je reconnais. J'en ai acheté au collège. C'est les bonhommes, là, avec le chewing-gum à l'intérieur. C'est blond, ça. Ouais. Avec des petites taches de toutes les couleurs. De toute façon, tu vas pouvoir enlever ton bordeaux. Parce que, de toute façon, la dégustation est terminée. La boîte est vide. La pétante t'arrasse. Ça me casse les couilles. Et... C'est un coup de dos qui fait des barbes d'Elmase. Du coup, ben... Presque ex-aequo, au final. Parce que moi, j'ai fait goûter six choses. Il en a trouvé cinq. Ça pue, ce truc-là. Il m'en a fait goûter cinq. Il m'en a fait goûter cinq. Et j'en ai trouvé cinq. Du coup, ben, pour aujourd'hui, c'est un ex-aequo. Hein. Donc, pas de pari à la fin, malheureusement. Du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le dire et à nous le faire savoir en commentaire pour que tu puisses revoir dans une prochaine vidéo. My Patroner of Crime. En même temps, j'ai envie de te dire, si ça t'a pas plu, on s'en bat les couilles. Parce que tu voudrais quand même le revoir dans une prochaine vidéo. Parce qu'il va falloir qu'on fasse un battle. Parce que moi, là, je suis pas contente. Ex-aequo. Net, net, net. Du coup, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !